Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble le fonctionnement du contrat de formation. Je suis ici logué en tant qu'administrateur mais lorsque l'on est logué en tant qu'enseignant l'interface est strictement la même si ce n'est un petit détail au niveau des listings que je vous expliquerai dans la démonstration. Le contrat de formation donc je suis sur l'écran ici je vais cliquer sur contrats. S'affiche ici la totalité des contrats de formation qui a été réalisé par les enseignants puisque je suis administrateur j'ai accès à la totalité des contrats. Par contre lorsque je serai logué à un enseignant je pourrai accéder que à mes propres contrats. Pour créer un contrat de formation je vais d'abord le créer ici en donnant les informations minimales à savoir l'auteur par défaut c'est la personne qui est logué. La date de ce contrat, pourquoi pas le 25 juillet. Le lieu où l'on va réaliser le TP, allez pourquoi pas la cuisine B, l'heure de ce TP, ici le listing des heures de TP, ça va être un TP qui va durer de 8h30 à 14h par exemple. La classe avec laquelle je travaille, les PHB, le groupe 1 et le domaine professionnel, est-ce que c'est de la cuisine, service hôtelier ou service restaurant, je mets en cuisine et je crée le contrat. Ce contrat apparaît dans la liste maintenant, vous voyez, celui qui est apparu en haut, l'ouvrir. Ce contrat, l'écran se présente de la façon suivante. Hormis les onglets que l'on verra plus tard, on reprend la totalité des informations que l'on vient de saisir, on va pouvoir aller chercher les fiches de techniques de base à la réunition de la séance, donc en gros le menu. Et dessous, on va s'afficher les techniques mises en œuvre qui ont été liées aux fiches techniques. Et dessous, on va pouvoir voir tous les indicateurs d'évaluation qui vont se noter automatiquement au fur et à mesure que l'on va choisir les évaluations. Donc pour ce menu, ici, je vais choisir en entrée, je vais mettre, je peux taper avec les premières lettres de la fiche, une quiche aux fruits de mer, par exemple. On va la réaliser pour 10 personnes. Je vais ajouter. Vous voyez qu'on a noté ici, quiche ajoutée pour 10 personnes. Je vais pouvoir ajouter dans les plats principaux des aiguillettes de canard ou poivre vert pour 10 personnes. Et j'ajoute. Voilà. Ainsi de suite. Alors que je vais arrêter au plat principal et à l'entrée, on va pouvoir maintenant aller rechercher les techniques qui ont été liées aux fiches et donc qui vont servir de base pour préparer à la fois les démonstrations, mais également les évaluations. On va pouvoir récupérer la totalité des techniques liées à ces fiches. Je clique donc ici. Voilà. Apparaît ici la totalité des techniques qui ont été liées aux fiches. Dès que ces techniques ont été liées, il apparaît ici des compétences mises en œuvre liées aux tâches. Vous avez maîtrisé les bases de la cuisine et cuisinées. Maintenant, je vais pouvoir ajouter... Je n'ai pas mis le dessert. Je vais pouvoir ajouter le dessert. On va mettre quelque chose de simple, pardon, des cheveux à la crème. Et on va les faire pour 10 également. J'ajoute. Les cheveux à la crème sont ajoutés. Maintenant, il faut quand même que j'ajoute les techniques ou les tâches mises en œuvre. Donc, je vais pouvoir aller sur « Récupérer les techniques » ici. Et automatiquement, les techniques telles que « Tirer les plaques », « Utiliser la poche à duc » sont rajoutées. On peut, par exemple, si le quiche aux fruits de mer ne me plaise pas, « Je supprime la fiche ». En supprimant la fiche, elle va disparaître de ce listing-là. Mais également, les techniques liées à la fiche sont enlevées également ici. On peut, donc, maintenant, à la place de la quiche aux fruits de mer, je vais mettre une quiche Lorraine, tout simplement. Je vais mettre ça pour 10 personnes. On va ajouter. Voilà, il y en a les techniques. La quiche Lorraine a été ajoutée. Et je vais récupérer les techniques. Voilà, les techniques ont été rajoutées. Voilà un peu le principe. Je peux effacer les techniques sans effacer la fiche. Ça peut être le cas pour ici. Si je clique ici, en quiche Lorraine, j'effacerai des techniques, mais je garderai le plat ici. Ce qui n'a pas trop de sens, d'ailleurs. Alors, maintenant, on a dessous la possibilité d'ajouter des techniques qui ne sont pas liées aux fiches, mais qu'on a envie de pouvoir éventuellement évaluer. Par exemple, recueillir les informations et renseigner, élaborer des documents relatifs à la production. Je vais pouvoir ajouter la tâche. Et elle va s'ajouter, vous voyez, ici, en bas de la liste. Maintenant, je vais passer au choix de l'évaluation et du niveau d'évaluation. J'ai ici la possibilité de travailler sur trois groupes. Par exemple, en cuisine, des cuisiniers, des pâtissiers, et puis, pourquoi pas, un responsable qui va avoir des tâches bien particulières. Toutes ces techniques-là vont être réalisées, mais ne sont pas toutes considérées comme évaluées. Je vais considérer aujourd'hui que je vais évaluer, allez, rappel de l'hier, pourquoi pas. Donc, je clique ici. Paré, un contre-filé. Tamiser et effleurer. Ça, donc, pour le groupe 1. Le groupe 2, lui, par contre, je vais lui faire réaliser la pâte. Donc, j'évalue. Utiliser la poche à douille. Et puis, là, je vais mettre pour les trois. Voilà. Pour accueillir les informations aux trois personnes. Voilà un peu. Dessous, qu'est-ce qui s'est affiché ? Il s'est affiché ici des évaluations du groupe 1. Elles sont toutes en condition d'autonomie. Les indicateurs de performance sont bien notés. Et, par exemple, paré le contre-filé. C'est quelque chose que je n'ai pas fait très souvent. Donc, je vais revenir ici, paré le contre-filé. C'est ici. Et je vais dire, je vais quand même modifier les informations. Donc, je vais aller sur Modifier. Et là, je vais avoir, donc, l'intitulé de la technique. L'exigence, que je vais pouvoir modifier. Si le groupe, je vais évaluer le groupe 2, je peux l'ajouter ici. Le code technique est noté également. Les conditions, par contre, je vais mettre ça en apprentissage. Et non pas en autonomie, mais en semi-autonomie. Et le coef, je vais mettre un coefficient 3 pour l'évaluation. Voilà. Dessous, la tolérance. Alors, la tolérance, on peut avoir une tolérance, vous voyez, on va aller de plus en plus précis. Comme c'est ici, l'apprentissage va rester sur le 1. Absence de la première voie de dernière. Pièce nette sans entaille. Parure plus égale à 12%. Voilà. Pourquoi pas. Et on met à jour. Je reviens au contrat. On a ici, le contre-filet qui a été évalué en apprentissage, en semi-autonomie, en coef 3. Et les deux groupes sont notés. Par contre, on nous dit aussi, je vais aller voir comme si, pendant le TP, je vais faire une... On va aller voir sur un film. Je vais donc ici voir si le film existe. Ici, on ouvre le listing des sites de Versailles. On va aller habiller un contre-filet, pourquoi pas. Je lance le film. Et je suis ici, sur le site de Versailles, où je peux passer le film. Je reviens, donc en retour au niveau du contrat. Les croix ne s'enlèvent pas automatiquement. C'est exemple, si le tamisé et le fleuré, je n'ai plus envie d'évaluer. Et si je l'enlève, et que ça reste toujours vert, ça pose un problème. Donc, on a une petite croix, ici, le tamisé et le fleuré, une gomme qui va permettre d'effacer la croix. Avec le tamisé et le fleuré, la croix a disparu avec la petite gomme. Si je veux évaluer la totalité de la colonne, le groupe 3, par exemple, j'estime qu'il va évaluer partout. Je clique ici, et la totalité est évaluée. Si, par contre, je veux enlever ces croix, je clique ici, la totalité disparaît. Je peux effacer, au fur et à mesure, comme on l'a vu. Je peux supprimer une technique. C'est pour, par contre, qu'il y a des informations, ou ici, par exemple, glace au fondant. On m'attarde ici que le glace aujourd'hui. Je vais supprimer, je clique là-dessus. Le glaçage au fondant disparaît. La ligne n'est plus. Je peux également tout supprimer en cliquant ici. On va s'éloigner de la totalité des techniques. Dessous s'affiche, comme on l'a vu tout à l'heure, les tâches évaluées pour le groupe 1, les tâches évaluées pour le groupe 2, et le groupe 3, il n'y a pas de tâches évaluées pour ici de noter. Techniques mises en œuvre pour la totalité du TP. Et ici, les techniques évaluées avec, est-ce que c'est le groupe 1 ou 2 qui sont évaluées. Voilà. Donc là, on a vu la totalité des informations liées à la fabrication du contrat. Ce contrat, il peut être imprimé. Soit vous pouvez l'imprimer sur votre imprimante et avoir le document lors de votre TP. Soit il peut être enregistré en PDF. Et ensuite, placer sur Pronote, par exemple. Il y aura quelque chose de complet sur Pronote. Et ça évitera d'avoir à copier ou à taper les informations. Voilà, je reviens donc sur le contrat. Voilà, pour le reste, pour tout ce qui est organisation des élèves, qui va nous permettre d'imprimer le verso, sur lequel on va retrouver les informations liées aux techniques évaluées par le groupe 1, techniques évaluées par le groupe 2, et ici, le nom des élèves, qui va apparaître des élèves qui sont liés à la classe. Tout ça sera vu dans un film différent, dans l'organisation et l'organisation pendant des TP des élèves. Voilà. Bien, c'est terminé pour la présentation du contrat de formation. Les impressions, la saisie des évaluations et les organisations seront vues dans un prochain film.